Vous êtes en train d'admirer le Mont Blanc, 4810 mètres de roche et glace qui séparent la France de l'Italie. Ça, c'est le tunnel du Mont Blanc, 11 km de galeries creusées dans la roche qui permettent le passage de véhicules et donc le lien entre France et Italie. Ça, c'est un autobus, un des plus classiques véhicules à moteur utilisés pour le transport exclusif d'êtres humains. Ça, c'est un train TGV à grande vitesse, un véhicule à traction électrique qui roule sur des rails. Ça, eh bien ça, c'est une marguerite. Ce que vous voyez maintenant, ce sont deux remarcables exemplaires d'Homo Sapiens, connus aussi sous le nom d'André et Nicolas. André et Nicolas aiment les montagnes, les trains et les marguerites. Ça, c'est moi. Et celles-ci sont Camilla et Virginie, deux collègues journalistes qui, il n'y a pas très longtemps, se sont posé cette question. Est-il possible de voyager, de faire une excursion, de se déplacer d'un pays à l'autre, en visitant les lieux et les monuments, uniquement par les moyens de transport public ? Et surtout, est-il possible de le faire avec la même facilité de ceux qui voyagent par leur propre voiture ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé d'expérimenter la chose sur nous-mêmes, ou mieux encore, sur deux cobayes nommées André et Nicolas, qui, désireux d'une vacance dans les Alpes, se sont prêtés volontaires. Le 30 juin, nous sommes partis d'Aoste, avec l'objectif de rejoindre Tonon-les-Bains, en France, en traversant le Mont-Blanc et en visitant, tout au long d'une semaine, six différentes localités alpines. Tout au long de notre parcours, nous avons expérimenté l'offre touristique, récolter les avis des gens, interviewer les chauffeurs et pratiquer plusieurs activités. Ceux qui vont suivre, c'est un résumé d'Italier de notre voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville d'Aoste se trouve au point de confluence de la Douare-Baltée et du Boutier. C'est ici que notre aventure commence. Après un petit tour du centre, nous dirigeons vers la gare routière pour recueillir les premières opinions des utilisateurs. Utilisca frequentemente il servizio di trasporto pubblico? Tous les jours, parce que je viens d'Aosta pour travailler, et tendenzialment uso le train, le laboratoire ou le ferroviario. A sua parere, il prezzo du billet est basso, alto ou equo? Mais, direi que é equo. Et si a connoisse de la possibilité de spostarti anche versos la Svizzera e la Francia con i mezzi pubblici d'Aosta? Sì, infatti volevo fare qualche volta il weekend o in giornata, però non mi fa. Una persona che parte d'Aosta occorre un po' guardare bene gli orari insomma, per poter avere delle corrispondenze tra il servizio o di treno che però termina a presenza di diec quindi bisogna prendere l'autobusino for meglio poi l'autobus per Chamonix oppure l'autobus a Osta for meglio e poi andare a Chamonix Le voyage a officiellement commencé. Une fois chargé nos sacs sur les bus nous dirigeons vers Cogne. Cogne est la commune la plus étendue du Val d'Aoste. Le village est entouré d'espaces verts les prêts de Saint-Ours. est reconnu en 2012 en tant que merveille italienne. C'est ici que nous rencontrons André et Nicola qui vont participer avec nous a ce voyage d'expérience a travers les Alpes. André, vieni che sto facendo il video della giornata. Vieni. Vabbè, che abbiamo fatto. Siamo arrivati a Cogne. Abbiamo subito, subito siamo andati lì nella piazza. Quindi dunque incontro nella piazza. Comunque il paese io devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso perché ogni 100 metri c'è un albergo e ogni 200 c'è un ristorantino con bar. Comunque è abbastanza riforme. Sembra permettente. Dove c'è un bar vuol dire che c'è gente felice. Allora ci siamo in marcia che già andiamo e ora andiamo. 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 Dopo siamo saliti su per il villaggio di Minatoi Fondazione Gran Paradiso Il centro d'accueil visiteur del parco della fondazione Gran Paradiso noi incontriamo Nora che invitiamo a provare il servizio del bike sharing. In riferente il formulo di un'erre il viaggio che ci si tratta di prendere le biciclete in diverse emplacazioni sull'erre del grande paradiso di un'erre 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 e ora quindi abbiamo preso le biciclette e siamo andati alle le cascate di Lilla esatto la musica è spettacolo si molto belle molto belle non me l'aspettavo no le manglue non mi devo essere sincero a nostro retour noi facciamo conoscenza di Luisa Willermott da quanto tempo è presente questo servizio beh allora benvenuti in Fondation Gran Paradis da circa due anni proponiamo questo servizio di bike sharing nei cinque comuni turistici del Gran Paradiso ma quest'anno lancieremo invece un nuovo servizio con queste e-mountain bike quindi delle mountain bike elettriche che consentono anche di percorrere le strade poderali che caratterizzano di Gran Paradiso senza fare tanta fatica e poi i nostri investimenti sulla mobilità sostenibile che è un settore in cui crediamo molto sono stati anche per esempio questa auto elettrica una abbiamo noi e l'utilizziamo per Fondation Gran Paradiso e una è utilizzata dal comune di Gran St. George per degli spostamenti all'interno dei comuni che si hanno assolutamente zero emissioni in cui si hanno introdurato Luisa proposte di provare l'automobile elettrica per andare admirare il giardin botanico paradisico situato proprio al début della valentia il giardin botanico paradisico recoglie plusieurs variati di planti alpine autochtone non un treno con le coincidenze per le valli non uno cioè il pull ma mai in coincidenza con i treni noi ente parco abbiamo non l'obbligo perché poi abbiamo le macchine di servizio ma l'invito ma l'invito dato che la sede è a Torino ad andare con i mezzi pubblici non riusciamo mai ad arrivare puntuali a una riunione è impossibile usare i mezzi pubblici ed è una vergogna un'invito du style architecte colonique, typique de Cogne. Une fois terminé les activités de la première journée de voyage, nous rendons à l'hôtel pour reposer et pour élaborer le matériel récolté. Bon, direi que pour le premier jour c'est assez de matériel, nous mettons au travail? Je dirais que nous pouvons... Aujourd'hui nous avons fait un bon réassumé... Ah, parce qu'il se fasse comme une carte... Aspetta qu'il se fasse... Le matin suivant, nous sollions en Cogne, et après avoir trouvé une place sur les bus remplis d'Américains, nous descendons vers la vallée centrale. En route, nous découvrons les extenses d'un site archéologique d'époque romaine. Nous décidons donc de descendre à la raie le plus proche, et de continuer à pied jusqu'au village de Pondel. C'est un pont à Queduc très particulier. Construit en 3 avant Jésus-Christ, le pont est construit sur deux niveaux, celui pour le passage des piétons, et celui en-dessus, dédié au passage de l'eau. Aujourd'hui, il est possible de visiter les deux. Prochaine étape, la vallée de Rennes. Mais comment y arriver rapidement, en partant de Pondel? ... C'est le 9 et il pomeriggio dalle 16.30 alle dicembre 20. Quel est le coste du service pour un touriste qui veut faire une excursion? Ce sont 12€ chaque ballade. Ma c'est 12€ à personne? C'est 8€. C'est 8€. Ok. C'est-à-dire que si devraient ajouter d'autres collègues à ceux-là déjà existent pour améliorer le service? C'est-à-dire qu'il pourrait être d'Aosta parce qu'il y a beaucoup qui prennent la main pour venir vers la même ville parce qu'il n'y a pas d'Aosta. Et vous semblez que les touristes soient satisfaits du service? Oui, oui. 40 minutes plus tard, nous nous arrêtons au centre d'accueil visiteur du parc de Reims Notre-Dame. A l'intérieur duquel nous pouvons visiter une exposition sur les jupettes. Le vautour des Alpes. Extinct en Vallée d'Aosta dans le 19ème siècle, il est aujourd'hui retourné voler dans le ciel du parc du Grand Paradis. Le trek bus nous accompagne ensuite au début du sentier qui mène au refuge bénévole. La vallée de Reims, dominée par le Grand Apareil, est retenue selon plusieurs une des plus suggestives parmi les vallées des Alpes greines. Et de où est-on ? De Firenze. Et que idée vous avez fait de la zone ? Alors, c'est une zone belle. Cette valle, si je dois penser à une Valle des Paradis, c'est vraiment la Valle des Paradis. C'est un jardin de fiori, c'est magnifique. Nous sommes ici avec Martina et Daria, qui travaillent dans le refuge. Vous avez utilisé du transport public ? Oui, pour arriver dans la ville, j'utilise le train et je veux dire que la Varese est assez confortable, parce que nous mettons quasiment 5 heures. Vous êtes à connaissance de la possibilité d'arriver dans la ville d'Aosta à la France et à la Svizzera à travers le transport public ? Oui, je ne suis à connaissance, mais je ne l'avais utilisé quand j'étais à Lyon, parce que c'était assez confortable comme horaire. Surtout pour entrer dans la France, l'époque partivano vers les 5, les 6h du matin, donc c'était un peu impegnatif. Et les touristes qui arrivent ici au refuge, ce sont des personnes qui se sont mises avec les mecs propres ? Ils usentent du transport public ? Pour la plupart, avec les mecs propres. Oui, c'est une voiture. Vous êtes venu ? De Lyon. Et comment vous êtes arrivé dans la ville d'Aosta ? À pied. À la ville d'Aosta ? TTTTTTT... Oui. Oui, c'est très divertissant. Nous espérons que si on ne s'enchaîne pas demain. S'enchaînons. Encore une fois, la météo n'est pas avec nous. Au lieu de nous rendre, comme prévu en Val-Savaranche, nous descendons dans la vallée centrale. Nous décidons, finalement, d'explorer le village d'Entreau. Nous sommes arrivés et nous avons fait une tappe à Entreau. Et nous avons réussi à visiter le castle. Et la chose qui m'a stupite de plus, est-ce que ce castle n'est pas un bien public, mais il y a un propriétaire, un privé, qui l'utilise comme une maison de vacances. Quelqu'un ? Est-ce que c'est la tête ? Construit dans le XIIe siècle avec une structure plutôt simple, en 1260, Pierre Sarriot l'a grandi en le transformant en une vraie forteresse. Aujourd'hui, le château, propriétaire du comte Caracciolo de Brienza, est dans sa partie visitable pour le public, gérée par la fondation Grand Paradis. C'est-ce que c'est que l'un des transports? C'est-ce que c'est-ce que le transporte de plus ? C'est-ce qu'on a l'autobus ? C'est-ce que j'ai une question de plus. C'est-ce que je suis utilisé par des transports? Il y aura des mesi, des dimensions plus réduites. A la recherche d'informations utiles, nous testons le Grand Paradis Wi-Fi Zone, service actif depuis deux ans sur toutes les communes de l'ère du Grand Paradis. Grâce à ce système, nous venons en connaissance de notre site géré par la Fondation Grand Paradis. C'est la Maison Brille, un des plus importants exemples d'architecture rurale dans le Grand Paradis. C'est intéressant de voir comment ils conservaient les choses à la fois. C'est-à-dire les œufs dans la sabbe. Alors, parlons-y. Parce que les œufs dans la sabbe, c'est-à-dire ? Pour ce qui concerne, tu utilises les meufs publics ? J'utilise les meufs publics, mais aussi la machine, parce que pour l'être vivant c'est assez indispensable. C'est-à-dire qu'on arrive. Utiliser les meufs publics n'est pas toujours possible. Dans l'après-midi, nous sommes à nouveau à l'arrêt du bus qui mène à Villeneuve, lieu de passage obligatoire pour les correspondances avec Courmeilleur. C'est une utilisatrice habituelle du service de transport public ? Absolument non. Occasionale. Je trouve que les horaires actuelles des autobus soient comodis. Mais je pense que les voles latérales sont un problème que existe dès quand j'ai frequenté les transports comme enfant. Ils sont pochissés. Et donc, sans la machine, c'est impossible de faire une route plus ou moins normale dans les voles latérales. La réalité est celle-là. Nous sommes à Villeneuve et avons appena trouvé un potentiel passeggero du service de transport public. Est-à-dire un utilisateur habituel du service de transport public ? Non, c'est la première fois qu'il a pris le tour. Comme jamais ? Je suis resté à pied depuis la matinée. Juste le temps d'une petite interview et nous sommes à nouveau sur le bus. Prochaine étape, Paris Saint-Denis. Malheureusement, le ciel gris cache le majestueux massif du Mont Blanc. Optimistes, nous décidons d'aller nous coucher avec l'espoir de pouvoir l'admirer le jour suivant. Nous attendons demain pour faire un tour de courmayeur, ghiaccio, tunnel, et puis il va à l'Icca, le confine. Tout ça va bien. Nous attendons demain. Nos prières ont été exaucées. Le soleil brille et les 10 minutes de bus vers Courmayeur se transforment dans une vitrine sur les plus hautes montagnes d'Europe. de la courmayeur. Nous effectuons notre dernière scala sur le territoire italien. de la courmayeur. Nous avons trois courses, trois courses d'Italie et trois courses d'Europe, donc ils font trois courses d'Europe, et trois courses d'Europe, et trois courses d'Europe. Les plus sauvages dans l'espace de la courmayeur. c'est de nombreuses deux courses à tête à une course à tête. Ils ne sont pas de sauvages de leurs plus toupes. Il maggiore afflusso si a des périodes invernales, dans la possibilité d'avoir un abonnement un traité de la Courmayeur ou d'Italia permet d'aller à scier sur tous les comprensors. 45 minutes plus tard, nous sommes à Chamonix-Mombo, où premièrement nous nous informons sur comment rejoindre nos îles dans la journée. Et nous avons demandé d'informations dans la gare routière, où tu as expliqué un français de ces épocales. Eh bien, c'est aussi la signorine qui a... La signorine... C'est... Nous profitons des trois heures d'attente que nous avons devant nous pour découvrir Chamonix. Nous avons fait un tour à Chamonix, nous sommes allés avec la fumée à... Les Brevins. Un endroit de brivido, appunto. Cette fumée avec une campagne d'une montagne à l'autre. Mais c'est vraiment pas la peine. Je dirais que c'est à conseiller comme excursion à Chamonix. En quelques minutes de téléphérique, nous nous retrouvons complètement pris dans la magique atmosphère d'altitude, en admiration de Sa Majesté le Mont Blanc. Je viens de Valorcine. Vous utilisez fréquemment les transports publics ? Le covoiturage le matin, et quand je rentre du travail, je prends le train, oui. Est-ce que vous trouvez les transports efficaces ? Les prix, ça va très bien. Les horaires, c'est pas toujours adapté. Par exemple, pour moi, ça va pour rentrer du travail, mais pas pour partir au travail le matin. D'où êtes-vous ? Nous sommes de Canada. Comment avez-vous arrivé ici à Chamonix ? Nous sommes arrivés via le Chamonix Express. Est-ce que c'était bien ? C'était bien. C'était bien, oui. Mais nous trouvons les gens dans les stations de train, dans les bus. L'information est très, très aidée. Dans l'après-midi, nous prenons le bus pour Cluse, lieu de passage obligatoire pour arriver à Morzy. Arrivé à Cluse, nous découvrons d'avoir encore trois heures d'attente avant nous. Malgré la fatigue, nous décidons tout de même d'explorer le centre. Nous sommes à Cluse avec trois chauffeurs. Est-ce que vous pensez que les services sont efficaces ? Ça manque un petit peu de fréquence dans la journée. Voilà. Pour les correspondances entre les lignes, c'est pas... Oui. Vous pensez aussi qu'il faudrait y avoir plus de bus, donc ? Oui. Et peut-être avec des tailles plus petites, plus souvent ? Le problème, c'est qu'on travaille assez avec la saison. Donc, on ne sait pas si on aura beaucoup de monde ou si on n'aura pas beaucoup de monde. Donc, au niveau de la taille, on est coincé. Mais en petit quart, ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'on peut rejoindre l'Italie et notamment la Vallée d'Aoste avec les transports communs ? Bien sûr. On y va assez souvent, régulièrement même. En tant que chauffeur ? Il y a des clients dans la Vallée d'Aoste. Et d'ailleurs, je vais y aller demain. Mais avec la voiture, par contre. La Ville En plus jeune et dynamique, reconnu par les passionnés de downhill, Morsin nous donne tout de suite une très bonne impression. Le jour suivant, curieux de découvrir Morsin et ses alentours, nous nous rendons à l'Office du Tourisme. Est-ce que vous avez aussi besoin pour une bus ? Bien sûr, ce sera le guide des transports comme ceci. Profitant du beau temps, nous optons pour une promenade à la Cascade du Nyon, le long du Sentier du Renard. Où venez-vous ? De Belgique. Comment êtes-vous arrivés ici à Morsin ? En voiture. Avec le multipass ici, c'est une formule qui permet d'accéder au télésièges, à la navette en bus, gratuitement. On paye 2 euros par jour, par personne et on a accès à tout gratuitement. On va le faire. En 20 et 30 ans. Dans l'après-midi, nous testons le baladobus, le service estival de navettes de la Vallée d'Eau, et qui nous porte à la découverte des renommées Gorges du Pont du Diade. Un petit point de géographie avant de descendre. Ici, nous sommes dans le Chablais, c'est-à-dire le territoire au nord-est de la Haute-Savoie. Le Chablais se découpe en 3 grandes vallées. Vous avez la Vallée d'Abondance, la Vallée de Morsin, qu'on appelle aussi la Vallée d'Eau, où nous sommes, et la Vallée de Bellevaux. Donc nous, nous sommes précisément ici. Les gorges du Pont du Diable sont des formations rocheuses d'origine glaciale. À travers les différentes aires zoologiques, le fleuve a modélé la roche, en créant un spectacle naturel qui nous laisse tous époustouflés. De retour en surface, nous reprenons le baladobus, en direction de Saint-Jean-d'Eau et de Sonnabaye. En fait, la balado, elle part des gorges du Pont du Diable et on monte par tous les petits villages. Au début, c'était un euro pendant deux ans. Et après, avec un euro, il n'y avait pas assez de recettes pour financer tous les bus, les gens qui travaillent dans les bus et les gens dans les bureaux aussi. Donc c'est arrivé à un euro cinquante. Et puis, il y a une partie qui est payée par le Conseil Général, donc c'est les impôts. Tout le monde paye, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. En fait, c'est eux qui payent les transports en commun, qu'ils pourraient le prendre parce qu'ils le payent, ils ont le droit. Et qu'il y a une autre partie qui est payée par vos tickets. Je dois dire qu'à le niveau des fermations, c'est bien étudié parce qu'ils sont des points comodés pour les touristes pour atteindre les sites. Ils m'intéressent. De l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau, fondée en l'an 1000 par les moines cisterciens, ne pouvons admirer aujourd'hui que les ruines. Prêt à regagner Saint-Jean-d'Eau, nous ne pouvons pas repartir sans une dernière photo souvenir. C'est donc avec le sourire que la cinquième journée aussi arrive à son terme. En gros, nous avons un problème pour demain. Eh si, nous avons essayé de chiamer le petit bus, qui est un service chiamé. Mais ce service de petit bus non collega une ville avec l'autre. Donc, nous n'avons pas de la ville d'Holp à la ville d'Abondance. Donc nous avons besoin de trouver une solution. Et puis, il y a trois points à défaut d'un service qui, potentiellement, pourrait être utile et intéressant. Le jour suivant, nous descendons encore plus dans la vallée, où avec beaucoup d'enthousiasme et un peu de crainte, nous décidons de tester un moyen de transport un peu moins conventionnel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis, on a fait pour essayer d'encontrer dans le fume. C'est bon. Alors, le service de Colombus commence à lundi prochain, donc le 7 juillet. Pour maintenant il service est réduit, donc nous devons aller jusqu'à l'autre côté. Le problème est que le premier bus est à 15h40, donc entre 3 heures. Et le deuxième problème est que nous savons où est la fermée. Probablement nous devons aller jusqu'à lundi. La fermée devrait être celle-là. C'est l'unique, mais le bus n'est pas signé. Ce l'avait déjà dit l'autiste du premier bus de la matinée, c'est ce qu'il y a des fermées, parce qu'il y a des fermées et il service serait bien étudié. En fait, ceux qui ont plus l'habitude sont les gens d'ici. Ils sont habitués, mais c'est vrai que quand on n'est pas d'ici, c'est vrai qu'on a toujours du mal à savoir où se trouvent les arrêts. Il faut savoir. Mais ce qu'il devrait faire serait rajouter un abri, vous voyez, ici dans la région. Il y a beaucoup d'arrêts, même s'ils ne sont pas spécifiés, il y a un zébra au sol, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a en fait. Et ça, il faut le savoir aussi. En attendant le bus pour le Val d'Abondance, nous décidons de visiter Thomas. Il y a des autres choses, c'est ce qu'il y a quand on a écouté la femme avec la machine électrique, qui est appiccata au palau. Depuis quand vous utilisez cette voiture ? Depuis le mois de février. Ah c'est nouveau. C'est très nouveau. Oui, oui, oui. C'est satisfait. C'est une démarche un peu écologique. C'est vraiment facile à conduire. Il n'y a rien à... Il n'y a pas de critique. C'est que du positif. Il y a une autonomie environ 150 km. Donc, c'est uniquement pour les petits trajets. Et dans la ville, c'est super, super. Praticamente, le Stato français donne de 7000 à 10 000 euros de contributo sur une machine électrique à 100%. Et niente. Donc, sur ces 10 000 euros et 10 km au Stato, tu as une machine électrique qui peut être caricatée d'après-tout. Pour la société, il semble que c'est la carte vincente. Dernier bus de la journée, en direction d'Abondance. que nous découvrons être, non seulement le nom d'une vallée et d'un village, mais aussi celui d'une race bovine et de l'excellent fromage qui en dérive. Il est déjà tard quand nous arrivons à la Chapelle d'Abondance, une petite commune alpine d'environ 800 habitants. Et nous avons atteint l'abondance à la Chapelle d'Abondance, pour la Chapelle d'Abondance. Toutes les visites se sont à domaine. Et surtout, ils se sont à domaine le problème de... de l'arrivée jusqu'à tonneau. De nouveau. De nouveau. à la Chapelle d'Abondance, à la Chapelle d'Abondance et ils ont dit très fortement qu'ils nous ont arrangé. qu'on peut aussi arrangérer. C'est ce que nous avons dit. La saisonnette a commencé plus tard. Mais malgré que le Columbus a été activé aujourd'hui. Même si dans le site internet je vais avoir l'air à la Chapelle d'Abondance. bien juste d'être activé. Tout en sachant qu'elle ne portera pas jusqu'à tonneau-les-bains nous décidons tout de même de la prendre pour descendre jusqu'au terminus. C'est là que vous avez d'autres sujets pour améliorer le système ? Déjà qu'il y a plus de bus pour les gens d'ici parce que les gens d'ici quand ils veulent aller au marché ou le restant du temps ils n'ont pas de bus. Il y en a que quand il y a des touristes. Quand il n'y a pas de touristes il n'y a pas de bus. Abandonnés à un carrefour nous nous voyons obligés à remplir les règles du voyage et appeler un taxi. En fait je vous ai demandé si vous étiez disponible à amener 5 personnes à tourner le bain. On est à feu courbe. On est arrivé à un taxi. Nous sommes prestés après tourner on a manqué à environ 16 km. arrivons un temps pour le tren mais on va voir qu'il coûte. Bon. Il y a un extrait un extrait donc il va bien comme ça. Par exemple c'est vrai qu'il pourrait y avoir un numéro d'appel et que les gens puissent prendre rendez-vous mais je pense que ça ferait concurrence justement au taxi alors que... Dans ce cas les taxistes peuvent entrer quand même on pourrait rentrer là-dedans parce que l'hiver on travaille avec plus aussi. Ouais. Arrivé à nouveau à Tournant-les-Bains destination finale de notre voyage nous profitons de la matinée pour nous promener le long des rives du lac Clément. pour le voyage de retour nous obtenons cette fois pour le transport sur le rail. pour le transport du transport autre capitale. Et aussi ici pour arriver jusqu'à à Chamonix nous avons donné trois changes de train et aussi il voyage a duré sur les cinq heures. liké. Tiens. ... ... ... Arrivés à Chamonix, conscient du fait qu'après 18 heures il n'y a plus de bus en direction de l'Italie, nous nous résignons à passer une dernière nuit à l'hôtel. Notre voyage a désormais touché sa fin, il est donc temps de faire un bref résumé des services testés pendant la semaine. Le service de bike sharing de Fondation Grand Paradis, avec la procédure de location simple et rapide, s'est révélé être une excellente option pour les sportifs qui ne veulent pas faire trop d'efforts. Le trek bus, service bien apprécié par les aimants de la montagne, est encore peu connu et manque peut-être donc d'un peu de publicité en plus. Les autobus valdottins, appréciés surtout pendant l'année par les groupes de touristes, ils sont utilisés tout au long de l'année, surtout par des personnes âgées et des étudiants. Les résidents affirment en effet que l'automobile, pour les gens qui habitent dans les vallées, est un moyen quasiment indispensable. Le service de bus transfrontalier, qui lit Courmayeur à Chamonix, pourrait être un service excellent. Même si un intérieur trajet après 18h serait parfait dans la saison estivale. En ce qui concerne le service français, un mode a été dit en faveur des chauffeurs qui se sont démontrés toujours très courtois et disponibles. Non seulement pour les interviews, mais aussi pour les aides comme la charge des bagages. Dommage seulement que le service comporte des problèmes dans les correspondances entre les différentes lignes. Le baladobus, le service de navettes de la vallée d'eau, est un très bon service. Mais les nombreux arrêts, souvent à proximité des lieux d'intérêt touristique, sont mal signalés. Le colombus, le service de navettes de la vallée d'abondance, fonctionne essentiellement de la même manière. Le seul inconvénient, c'est qu'avant le 6 juillet, le service n'est pas actif. Les bus Lisa, entretenant les bains et les vallées, offrent un bon service dans la semaine. Mais le grand problème, c'est qu'en dehors des saisons touristiques, il n'y a malheureusement pas de course le dimanche. Le service de petits bus ne va plus être testé. Par la suite, nous avons découvert être un service d'appel à demande spécialement conçu pour les personnes âgées, et donc pas adapté aux exigences touristiques. Il n'est certes pas facile de relier de manière efficace les différentes vallées alpines. En ce qui concerne la saison estivale, les deux zones analysées présentent un réseau assez efficace. Plusieurs choses pourraient et doivent être améliorées. Et pour répondre à la question s'il est possible ou pas de voyager en utilisant uniquement les moyens de transport public, nous répondons... Nous l'avons fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501